On a juste une petite remarque du chat qui nous dit que ça me rappelle un épisode de South Park, le fameux épisode de la grève de caca. Voilà, pour ceux qui ont la ref. J'ai dessiné un microbiote terrien à gauche, à côté d'un microbiote dans l'ISS qui est pourtant très très mal, mais il rajoute, pourtant on y mange très bien. Et on sent que la nourriture de l'ISS a été discutée pendant la nuit. Et moi, sur mon dessin, j'ai dessiné un petit spationaute qui va au petit coin, dans l'espace, et qui a oublié l'essentiel, le PQ. Il remercie ses copains de lui envoyer. D'ailleurs, vous savez qu'ils viennent de changer les toilettes de l'ISS. Je vous le donne en mis, combien ça coûte de changer les toilettes de l'ISS ? 23 millions de dollars. Non, ce n'est pas pour le microbiote, c'est pour mesdames. Ça part dans l'espace ? Comment ça marche plutôt les toilettes ? Oui, c'est éjecté dans l'espace. Et du coup, ça me semble que ça fait un corps ? Oui, techniquement, je ne connais pas bien, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose qui aspire à un moment donné. Je ne suis pas spécialiste, mais on m'a dit qu'il n'y avait plus d'eau qui était montée dans l'ISS, et donc l'eau que buvaient les astronautes, qui était très pure, est issue uniquement de l'urine recyclée, de la transpiration et de l'humidité dans l'ISS. Donc tout ne va pas dans l'espace. Désolée, petit problème de micro. On en a fini sur la section caca, je pense, à moins qu'il y ait des questions de dernière minute qui soient apparues sur le chat. Pas de questions. Ok, super. On va repasser sur une petite pause musicale. Et après, on vous retrouve pour le dernier relais de ce live, avec Sébastien qui revient pour présenter la dernière partie matinale. Donc accrochez-vous, c'est la dernière ligne droite. Et à tout à l'heure, après la musique. C'est la dernière ligne droite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière ligne droite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la dernière ligne droite. 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 C'est la 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 ligne droite. et ça impacte toutes les activités extérieures des hommes on est de moins en moins à l'extérieur mais il y a encore beaucoup de gens qui travaillent à l'extérieur notamment les agriculteurs et donc c'est d'un point de vue pratique c'est comme la biologie la botanique, la géologie de ce point de vue là purement scientifique c'est assez excitant et donc le climat on peut le définir localement en général de manière comme ça, on ouvre un livre de géographie on a la courbe des températures en fonction des mois des précipitations en fonction des mois et ça va conditionner ce qu'on appelle un biome c'est à dire certaines faunes et flores qui vont être adaptées à ce climat on sent que c'est quelque chose d'important quand même on va peut-être oublier un petit peu l'importance pour nos sociétés alors toi en tant que physicien qu'est-ce qui gouverne le climat à l'échelle globale quels paramètres quelle serait ton approche pour exposer ça il y a ce climat effectivement local à l'échelle globale comme il y a beaucoup de climat différent c'est un peu plus compliqué les gens discutent le système climatique qui fait intervenir un peu toutes les sphères donc la lithosphère, l'atmosphère c'est quoi la lithosphère ? la biosphère, alors c'est les continents on va dire les océans, donc l'hydrosphère la cryosphère, les glaces les parties enneigées, etc. et donc toutes ces composantes interagissent entre elles et il faut modéliser essayer de comprendre tout ça donc il y a forcément beaucoup de paramètres et un des paramètres importants qu'on discute beaucoup c'est la température globale moyenne qui évidemment n'est pas uniforme la température sur Terre mais qu'on moyenne à l'échelle d'une année et sur toute la surface terrestre donc ça c'est un peu un symptôme c'est comme quand on a la fièvre ça n'explique pas tout mais au moins c'est un symptôme qu'on suit et c'est un traceur important alors qu'est-ce qu'on peut en dire de cette température moyenne ? qu'est-ce qu'elle trace ? qu'est-ce qui la gouverne ? par quoi elle est fixée ? alors la base c'est le soleil qui va éclairer la Terre et fournir de l'énergie sous forme solaire 1 kW par mètre carré si je me souviens bien le soleil vraiment ce qui arrive dans l'espace c'est plutôt 1 kW 1 300 W par mètre carré après c'est moyenné parce que la Terre tourne etc mais essentiellement il y a une petite partie qui va être réfléchie par ce qu'on appelle l'albédo et puis sinon c'est absorbé comme c'est absorbé la Terre chauffe et comme elle chauffe elle rayonne alors ce qui est important c'est qu'on absorbe dans le visible et puis on va plutôt rayonner dans l'infrarouge puisqu'on a une température beaucoup moins élevée sur Terre que dans le soleil heureusement et le premier point important c'est l'effet de serre c'est-à-dire qu'il y a une petite couche d'atmosphère en plus dessus et cette atmosphère elle contient des gaz à effet de serre ces gaz à effet de serre comment ça va marcher ? la Terre elle récupère une partie de l'énergie elle chauffe et cet infrarouge il repart normalement dans l'espace mais il est capté absorbé un petit peu par les gaz atmosphériques principalement l'eau et puis le CO2 donc ces gaz ils goblent les photons d'infrarouge ils se réchauffent et comme ils sont chauds ils renvoient aussi du rayonnement à la fois vers l'espace mais aussi de retour sur Terre et donc il y a un surplus de rayonnement qui arrive sur Terre qui a tendance à nous réchauffer donc sans cette atmosphère on serait vers moins 18 degrés on fait un petit calcul rapide et on est plutôt à 15 degrés de moyenne grâce à l'effet de serre c'est ça donc l'effet de serre disons pré-entropique naturel est bénéfique à la surface de la Terre tout à fait donc ça c'était disons avant c'était avant le monde d'avant maintenant l'homme arrive les changements qu'il provoque etc alors qu'est-ce qu'il fait quel est le rôle de l'humain dans ce système qui perturbe quoi comment donc c'est important qu'on montre c'est que ce CO2 atmosphérique en fait il fait partie d'un grand cycle du carbone qu'on appelle un cycle bio-géochimique qui suit le carbone dans différents états et dans différentes composantes molécules à travers les différentes composantes du système climatique et donc l'homme il a mis le bazar dans ce cycle de manière non perturbative c'est-à-dire qu'il a mis un gros bazar dedans alors comment il a fait donc d'abord ce cycle à l'équilibre on peut voir un petit peu comment il marche par exemple toi quand tu respires tu émets pas mal de CO2 en fait mais il vient d'où il vient d'où tu as grillé des sucres par respiration et ces sucres ils viennent du buffet et ce qu'il y a sur le buffet ça vient essentiellement par photosynthèse des trucs qui ont poussé qui ont été mangés par les animaux etc. et la photosynthèse elle a prévé le CO2 de l'atmosphère donc finalement le CO2 que tu rejettes par respiration de l'atmosphère il venait de l'atmosphère donc le cycle est bouclé et ça pose pas de problème c'est à peu près à l'équilibre si maintenant tu te mets à boire du pétrole et à manger du charbon tu vas prélever du carbone qui était enfoui et découplé du cycle il y a longtemps et tu rajoutes un surplus de CO2 dans l'atmosphère et lui il a du mal à être réparti et capté tellement on en envoie alors pour comprendre à quel point la perturbation est importante on peut faire ce petit ordre de grandeur si vous faites un plein de 40 litres tous les 15 jours ça fait il y a 52 semaines ça fait 25 fois par an 25 fois 40 ça fait 1000 litres et 1000 litres c'est essentiellement du carbone l'essence ça va faire on rajoute le dioxygène dessus ça va faire à peu près 3 tonnes de CO2 3 tonnes qui est brûlé mais comme on est 10 milliards ça fait finalement 30 gigatonnes et ces 30 gigatonnes quand on les met dans l'atmosphère en fait ça augmente la concentration de quelques parties par million donc avant l'air prégnant industriel on était à 300 parties par million et puis à force de brûler de brûler on est autour de 400 maintenant et donc à plus de 25% on voit qu'on perturbe le cycle de manière significative une partie est réabsorbée dans ce qu'on appelle les réservoirs les plus carbone ça se dissout dans l'océan c'est capté par les arbres et tout ça mais il en reste un peu trop dans l'atmosphère et on l'a vu effet de serre ça fait monter la température et donc un des points importants qu'il y a là-dessus il y a un effet direct du coup mais il y a aussi des effets indirects qu'on appelle des rétroactions par exemple si on augmente la température ça fait fondre un peu les glaces il y a moins d'albédo et donc ça augmente encore la température il y a des rétroactions positives il y en a des négatives mais essentiellement pour comprendre l'évolution de la température actuelle les rétroactions positives sont particulièrement importantes aussi quantitativement et dernier petit point parce que c'est vrai que là on a une vision assez globale c'est pourquoi il faut faire des simulations du climat avec ces gros ordinateurs on voit les images sur Youtube il y a des magnifiques vidéos de simulations je vous recommande d'aller voir c'est un peu comme à la météo aux 20 heures c'est que l'énergie solaire est principalement à l'équateur beaucoup moins au pôle et ça ferait des grosses différences de température entre pôle et équateur si on en restait là mais il y a des fluides sur Terre il y a l'eau des océans et puis l'air de l'atmosphère qui va redistribuer la chaleur entre l'équateur et les pôles et donc il faut simuler les grandes circulations atmosphériques et océaniques qui elles dépendent des continents dépendent de la rotation de la Terre parce qu'elles sont affectées par la rotation de la Terre et donc ça il faut le simuler pour avoir un résultat un peu quantitatif du fonctionnement du système climatique Est-ce que c'est ça qui explique par exemple le fait qu'au mois de mai il fait très froid ou il y a des hivers doux certains nous disent le climat alors qu'il fait chaud en hiver ça engendre des instabilités beaucoup plus grandes sous nos latitudes à cause de cette redistribution et donc il n'y a pas d'incompatibilité entre le réchauffement climatique et le fait qu'il fasse plus chaud ou plus froid par rapport aux moyennes habituels Alors le climat c'est vraiment un aspect statistique moyen si possible sur une dizaine d'années la météo c'est ce qui va se passer à l'échelle de quelques jours on a une trajectoire donnée qu'on suit et qui peut être assez fluctuante mais évidemment il y a un lien entre les échelles il y a un peu toutes les échelles de temps dedans et donc qu'est-ce qui se passe actuellement alors un exemple cette semaine la circulation elle est toujours présente et elle a des grands mécanismes et notamment un c'est le jet stream qui sépare un petit peu les gros anticyclones qu'il y a sur les pôles et puis une autre zone plus perturbée océanique tempérée où il y a toujours plein de dépressions et le climat est assez changeant et il semblerait que cette distribution du jet stream soit un petit peu plus fluctuante à cause du changement climatique et donc du coup ça peut faire des bulles de froid qui descendent un peu plus profondément comme on a eu en avril et en même temps des bulles de chaud qui remontent plus haut donc on a vu en avril une bulle de froid qui est descendue assez bas mais en même temps il faisait très très chaud en Sibérie ailleurs et actuellement nous on n'a pas un super temps super chaud en ce moment c'est pas plus mal mais par contre on a vu au Canada on a fait 50 degrés à une latitude qui correspond à l'île voilà et là ça commence à être chaud exactement alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce constat de ce dérèglement et de tout ce CO2 qui a augmenté si on raisonne en termes de cycle bio-geochimique une chose assez raisonnable c'est de dire on va arrêter de perturber les choses aussi violemment alors il faut savoir qu'il y a le cycle du carbone mais en fait il y a d'autres cycles il y a l'azote il y a l'oxygène il y a le cycle de l'eau qui est très important ils sont tous couplés entre eux donc quand on met le bazar dans un en général ça se propage un petit peu ailleurs et donc il faut essayer de réduire les émissions c'est la chose la plus la plus essentielle à faire et évidemment ça impacte directement nos sociétés puisque nos sociétés sont basées sur quelque part chanter ces cycles et aller au-delà et tirer exploiter à la fois les ressources et aller plus vite que les cycles pour avoir des effets un petit peu multiplicatifs pour notre économie donc là il y a une logique relativement extra comment on dit d'extraction et d'énergie dans nos sociétés qui se multiplient entre elles puisque plus on a accès c'était les machines à vapeur il y a longtemps mais elles ont permis surtout d'extraire au début plus de charbon de faire plus d'acier et donc plus de machines et donc du coup c'est un peu la bamboche pour la croissance parce que l'énergie et l'économie du coup vont bien ensemble le problème c'est que tous les services qu'on ne sait pas faire nous-mêmes la photosynthèse et gérer la pollution ça finit par s'accumuler donc les cycles n'étant pas bouclés par les activités artificielles humaines on a bien donc soit on réduit fortement c'est ce qu'on sait faire soit il y a des gens qui proposent de faire des grosses perturbations dans l'autre sens négatif donc absorber massivement c'est plutôt les choses de géoingénierie mais là comme on ne maîtrise pas très bien les cycles il y a quand même un risque un petit peu compliqué c'est ça c'est ça est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés sur le climat ou l'étude globale ou les ordres de grandeur que tu voulais évoquer alors un ordre de grandeur que j'aime bien aussi c'est parce qu'on ne se rend pas trop compte le soleil on sent que ça chauffe etc l'effet de serre c'est assez dur à avoir une intuition donc si on prend l'essentiel de l'énergie consommée par les sociétés humaines et qu'on compare ça à l'addition d'effets de serre créés par l'homme c'est 1,5 watt par mètre carré ce qui n'est pas beaucoup sur un mètre carré mais quand la surface de la terre est grande ça finit par faire beaucoup et quand on compare ça à l'énergie utilisée par les sociétés qui à la fin en grande partie finit en chaleur ça réchauffe donc c'est comme si vous garez avec la voiture dans le parking la voiture est chaude ça finit par réchauffer un petit peu l'atmosphère de la parking c'est 50 fois plus l'effet de serre donc même si c'est juste quelques ppm de CO2 l'effet est quand même absolument monstrueux donc diminuer les émissions a vraiment beaucoup d'effet par rapport à faire un feu ou faire chauffer la voiture c'est ça d'autant plus qu'il y a des effets non linéaires et puis des effets de temporalité qui fait que on l'a tous entendu même si on limitait notre CO2 dès maintenant ce qu'il faudrait absolument faire effectivement ça remettra pas l'équilibre à l'équilibre d'avant c'est ça ça mettra beaucoup de temps merci pour ce message d'espoir du matin c'est la dure réalité de nos sociétés est-ce que peut-être un mot sur ton parcours de physicien quantique qui parle de climat et puis peut-être des conseils à donner à des jeunes gens qui voudraient comme ça maîtriser les ordres de grandeur ainsi que les fonctions d'ondes et l'équation de Schrödinger et les perturbations troisième ordre comme ça easy moi j'ai un parcours très classique presque ennuyeux du physicien standard par contre ce que je peux dire pour les étudiants parce que c'est quelque chose qu'on se rend compte plus tard en faisant de la recherche c'est peut-être ça qui est plus utile pour eux c'est qu'il faut toujours marcher un peu sur deux pieds et essayer d'à la fois avoir le côté rigoureux vérifié démarche scientifique et tout ça mais il faut aussi garder un gros côté imagination s'amuser essayer voilà d'aller voir autre chose de rester curieux donc moi ça fait partie de mes activités par curieux c'est pas très bon pour la carrière de faire ce genre de pas de côté mais voilà mais par contre ça fait de la motivation ça fait du plaisir donc je sais que les jeunes sont dans une situation assez anxiogène on peut comprendre pourquoi donc essayez de prendre du plaisir à ce que vous faites et de vous laisser surprendre par d'autres sujets auxquels vous n'avez pas pensé c'est ça moi j'étais pas spécialement passionné d'astronomie plus jeune et petit à petit je m'y intéresse donc il n'y a pas d'âge pour rester curieux exactement merci Guillaume et ben oui merci Guillaume Roux qui nous a fait un brillant résumé des enjeux climatiques et énergétiques du moment j'ai trouvé ça extrêmement concis extrêmement pédagogique donc merci beaucoup c'est un Paris-Chaclay non mais la classe la classe gros respect est-ce qu'on a des questions du public bonjour Théo tu sors d'un long sommeil non j'étais enfermé dans le site tu sors d'un long sommeil donc oui exactement on t'avait laissé enfermer disons il y a Cède qui nous demande si un pare-soleil en géostationnaire c'est à l'étude alors ce que proposent les gens en géoingénierie c'est d'aller mettre des petites particules je crois que c'est du sulfate un peu comme les volcans quand ils envoient dans la troposphère au-dessus de la basse stratosphère des particules ça fait écran effectivement au rayonnement incident donc on peut faire les calculs du nombre d'avions qu'il faut envoyer du nombre de tonnes qu'il faut disperser pour compenser donc sur le papier ça marche maintenant le problème c'est qu'on connait pas trop on balance les trucs on sait pas trop du coup les conséquences que ça va avoir historiquement quand il y a eu des grosses éruptions volcaniques comme le Pinatubo assez récemment ou il y a plus longtemps au début du XIXe siècle en fait il y a eu des grosses conséquences climatiques et sur l'école c'était pas top top alors voilà donc sur le papier ça marche si on fait juste le petit calcul rapide de physique et il y a des gens qui font des essais la Bill Gates qui finance des start-up là-dessus avec certains profs d'Harvard à envoyer des ballons sondes là en mai je crois pour faire des essais évidemment le problème c'est de faire des expériences à l'échelle de la Terre parce que quand on fait des crash tests sur une voiture bon ben on jette la voiture après et le mannequin qui est dedans quand on fait des crash tests avec la Terre pas de Terre 2 donc c'est un peu et ça pose des questions de droit aussi de droit de géopolitique et donc c'est un des gros points importants c'est que c'est vraiment une science interdisciplinaire au sens où les sciences humaines la sociologie tous les aspects politiques sont complètement partie prenante avec les sciences dures il faut vraiment une grande communication entre les deux j'étais tombé sur un argument aussi qui disait que si on se lançait dans un projet de géoingénierie comme balancer des particules de sulfate dans l'atmosphère il faudrait qu'on fasse ça tout le temps et à partir du moment où on s'arrête la planète se réchauffe d'un coup elle retombe les particules au bout d'un moment donc elles ne restent pas éternellement là-dedans donc effectivement c'est un flux à mettre régulièrement et effectivement si on arrête si on n'a pas enlevé les molécules de CO2 en trop du coup ça ne résout pas forcément le problème ça ne va pas donc là c'est l'idée de mettre un gros moins en face d'un gros plus voilà on peut réduire le plus aussi c'est plus raisonnable et bien merci est-ce qu'on a d'autres questions on a encore un petit peu de temps non il précisait en non-héliosynchrone mais là en fait je pense que pour le coup sa question était dans le sens vraiment hors atmosphère ouais d'un miroir spatial ouais quelque chose dans l'espace alors là pour le coup je ne comprends pas trop c'est cool les gens ils auront une éclipse totale de soleil tout le temps ils seront vachement bien évidemment il faut qu'on garde quand même un petit peu d'énergie solaire qui nous arrive dessus donc on ne va pas complètement s'isoler du soleil sinon il va avoir froid après en mettre quelques-uns ça je ne sais pas trop si ça a été prévu vu la superficie quand même de la surface terrestre et le nombre de fusées qu'il faudrait envoyer je ne suis pas complètement convaincu par l'idée je ne pense pas enfin en tout cas ça ne fait pas partie des choses qui se font discuter je pense que dans tous les cas il faudrait des miroirs d'une surface incroyable et même les expériences qu'on fait avec des voiles solaires c'est plutôt quelques dizaines de mètres maximum mais on n'est pas à l'échelle planétaire il faut un miroir qui ne marche que dans cinq sens parce que la base de l'effet de serre c'est que le visible passe à travers l'atmosphère mais l'atmosphère garde l'infrarouge ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde à l'aller et au retour si on fait un miroir qui marche dans les deux sens voilà c'est pas très efficace et bien merci Guillaume Roux est-ce que le changement climatique inspire nos deux dessinateurs un peu dis-nous tout Guillaume j'ai fait un petit dessin qui les causes du changement climatique sont enfin révélées j'ai appris quelque chose c'est qu'il faut arrêter de manger du pétrole et du charbon donc j'ai dessiné quelqu'un qui se qui se gave de pétrole et de charbon merci Guillaume Pacman moi j'ai dessiné le globe terrestre tel une chandelle qui fond qui fond qui fond qui fond et bien merci encore à Guillaume Roux et merci Hervé on peut les applaudir voilà et une fois n'est pas coutume nous sommes en avance sur notre programme ce qui nous permet de lancer un petit quiz une petite question qui va vous réveiller tous ce dimanche matin parce que on est tous complètement éclatés donc est-ce qu'on pourrait avoir une question mais vraiment bien histoire de une question à la fois bien drôle et intelligente oui Jack veux-tu bien venir m'accompagner sur scène merci Jack prends ce micro je prends ce micro qui t'accompagnera pendant toute la durée de cette question très bien je vais en choisir une drôle intelligente sachant qu'elles sont de moi elles seront forcément tous ces critères là c'est drôle ça c'est drôle ça c'est drôle ça c'est drôle quel est quel est l'acronyme des éléments atomiques indispensables à la vie allez pas de moi c'est là c'est pas grave allez quand même bon d'accord mais je suis jaloux un peu quand même c'est le théo alors quel est l'acronyme des éléments essentiels à la vie est-ce qu'on a des petites propositions quand même ? on a des petites propositions on a grut on a youpi on a schnapps et on a damn it alors est-ce que les gens du chat nous proposent des petites réponses sont-ils assez réveillés ? oui non il y a une petite temporalité quand même on est dimanche matin il faut le dire on est dimanche matin sur la messe et bien on espère que vous êtes nombreux à nous écouter à la messe aujourd'hui on se dit dimanche matin béni du seigneur alors il y a Tars Tars donc son déjà son son surnom est un acronyme en soi qui nous propose Chon donc Tars a lui aussi peu dormu mais Chon c'est déjà pas mal il rectifie schnapps il rectifie mais Chon c'est deux tiers de la réponse du coup on l'accepte on va l'accepter c'était bien schnapps donc schnapps schnapps donc C c'est le carbone H c'est l'hydrogène N c'est l'azote c'est pas la ronde et oui ça veut dire nitrogénium en latin je crois exactement et nitrogen en anglais tout à fait voilà le O comme l'oxygène on a quand même besoin de respirer le P c'est faut pas que je me trompe voilà voilà oui j'ai fait les 14 heures de live et tu t'en sors très bien et le S c'est le souffre c'est le souffre c'est le souffre avec un seul F parce que moi j'ai toujours mis deux F mais c'est le verbe souffrir donc ne mettez pas deux F ne faites pas cette erreur voilà sinon ceci est un message à caractère informatif voilà et bien et bien merci Jack je sais pas si on a le temps pour une deuxième question mais oui oui on a le temps pour une deuxième question mais quelle avance incroyable en fait on aurait pu garder à Guillermo plus longtemps pour dire à quel point on était médisant le public là ben il y a 6 réponses sans faute 6 réponses sans faute mais mais c'est qu'ils sont au taquet incroyable et bien merci le public d'avoir été super réactif et merci Jack est-ce qu'on peut se passer du enfin est-ce qu'on peut enchaîner sur une autre question on peut enchaîner sur une autre question de quelle distance la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre chaque année une petite estimation j'ai des réponses mais je 10 centimètres 10 centimètres 10 centimètres qui dit plus 1 centimètre 3 mètres 3 centimètres 30 centimètres une fois 30 deux fois 30 la Lune est à toi non on a vu tout à l'heure que la Lune était à personne tout à fait tout à fait il y en a qui suivent quand même c'est bon c'est bon et donc la réponse était 3,8 centimètres par an 3,8 centimètres par an et vous savez comment on le sait tout ça et bien on a mis des réflecteurs sur la surface lunaire il a fallu envoyer des petits bonshommes sur la Lune mettre des réflecteurs qu'on appelle des cataphotes je crois et balancer des lasers sur la Lune et pour voir le temps de trajet de la lumière et depuis les années 70 on fait ça et on peut en déduire le rythme d'éloignement de la Lune qui est de 3,8 centimètres par an des catadiopres merci beaucoup et des robots ont fait ça merci Hervé c'est pas grave à notre échelle pour nous oui ça va ce qui est intéressant c'est que non pas on va vers le futur mais on va vers le passé les dinosaures peut-être voyaient la Lune beaucoup plus proche que nous tout à fait ou même c'est pour ça qu'il était plus grand il est attiré il faut savoir que quelques millions d'années après sa formation la Lune était au moins 16 fois plus grande dans le ciel en taille apparente que maintenant ce qui devait être un endroit assez badass même si j'aimerais pas surfer sur les vagues qui étaient produites à cette époque donc voilà merci est-ce qu'on a eu des bonnes réponses dans le chat quand même on a eu que des bonnes réponses dans le chat ils sont incroyables et en plus ils ont Google ils sont très forts et bien merci beaucoup Jack grâce à ce meublage finement mené on va pouvoir passer directement au 22ème slot musical de la soirée c'est incroyable à quel point ça passe vite et donc on va utiliser non on va écouter le morceau September 2nd du Simon Bino Fusion c'est tout magnéto Michel c'est là Sous-titrage MFP. ... 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